Musique Nous sommes ici en présence de l'exposition Génération Objectif, loin des clichés. Cette exposition réunit cinq photographes contemporains marocains qui sont tous issus de la même génération sous le thème de la rétrospective de l'objet photographique donc de l'argentique à l'intelligence artificielle. Les artistes que nous avons sélectionnés sont Yorias, Fatem Zalassari, l'artiste, Iman Jemil et Hakim Benchukrul. Cette exposition inaugure un cycle qui est lancé par la Fondation Attijel et Hoffa Bank plus largement appelé Génération Contemporaine. Et donc ce programme Génération Contemporaine est appelé à vivre tous les ans en faisant appel justement à de jeunes artistes et à promouvoir les pratiques et les disciplines les plus contemporaines justement. Pourquoi ? Parce que nous cherchons aujourd'hui à toucher les jeunes et donc nous avons justement opté pour la photographie parce que c'est ce qui parle le plus à notre jeunesse marocaine parce que c'est ce qui est répandu dans les réseaux sociaux et parce que c'est une pratique qui permet tout simplement de déclarer que l'accès à l'art peut être justement démocratisé à travers la pratique de la photographie ne serait-ce qu'à partir d'un smartphone. Donc c'est une exposition qui va vivre jusqu'au 15 décembre à travers tout un programme qui comprendra des masterclass animées en partenariat avec les artistes de l'exposition et ces masterclass ont touché des groupes scolaires, des associations, des collaborateurs de la banque, le grand public. Justement, ils vont montrer comment on peut avoir une pratique photographique aussi bien académique et donc explorer ces techniques-là de la photo classique ou bien à partir des outils que nous avons aujourd'hui explorer également la photographie numérique. Donc tout un programme qui va vivre d'ici les deux prochaines années, pas seulement la photographie mais toutes les disciplines aujourd'hui pratiquées par la scène artistique émergente au Maroc. Je présente ici une série de photographies qui s'appelle Lost in Morocco. Donc l'idée c'est de présenter autour d'une vingtaine de photographies un énorme périple d'une dizaine d'années à la recherche en fait de toutes ces architectures oubliées au Maroc. J'aime bien appeler les territoires de l'obsolescence. C'est ces lieux qui un peu dénotent avec l'image qu'on peut savoir du Maroc qui est vraiment hors de tous les clichés. C'est vrai d'ailleurs une des questions qui me sont souvent posées c'est de savoir est-ce que ces images sont au Maroc ? Donc tout est bien au Maroc ici. Donc l'architecture sur laquelle j'insiste particulièrement c'est l'architecture industrielle ou militaire donc des architectures fonctionnelles qui sont aujourd'hui totalement à l'abandon. Donc ça vient poser véritablement la question du patrimoine est-ce que de savoir est-ce que nous Marocains nous approprions cet héritage venu de l'Espagne ou de la France ou on se met en contradiction par rapport à ça. Donc là ça nous interroge véritablement sur cette problématique du patrimoine, de l'héritage et du futur de ces lieux.